Alors bonjour à tous, c'est Rue de vous retrouver, chers amis, en ce mardi 17 février 2023, 8h39, heure du Québec, j'espère que vous allez bien, malgré tout, malgré tout ce qui se passe, c'est plus qu'on est capable d'en prendre. Je veux porter quelque chose à votre attention, d'abord je remercie à tous ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant, merci à tous ceux qui m'envoient des liens, des messages aussi. Boris Johnson, qui a réalisé le Brexit contre toute attente, qui a finalement sorti l'Angleterre de cette Union européenne, avec un gouvernement qui était majoritairement conservateur, avec une majorité qu'on n'avait pas vue depuis longtemps, s'est fait expulser du Parti conservateur pour ses petites escapades durant la pandémie, comme tous les autres dirigeants d'ailleurs. Ils ont tous triché, puis ils se sont tous fait attraper, puis ils ont tous été exposés, mais de façon presque banale. Johnson, on s'est acharné sur lui, en Europe, en Angleterre particulièrement, pour un mystère que je suis incapable d'expliquer, que peut-être vous êtes capable d'expliquer. Mais Boris Johnson, quand même, comme tous les dirigeants, ça ne vient pas de la base, ça ne vient pas du peuple. Comme tous les révolutionnaires, Lénine, qui faisait partie de la moyenne haute société, Fidel Castro, Avocat, qui faisait partie de la moyenne haute société, Robespierre, puis toutes les autres qui ont fait des révolutions. C'est toutes des révolutions bourgeoises qui ont été faites probablement par jalousie envers l'autre clan qui était en train de diriger au pouvoir. Il n'y a pas une révolution qui s'est faite à partir d'un fermier, une fermière, une cuisinière, ou un éleveur de poulet, d'un fin fond, d'un rang éloigné d'un pays au fin fond du confin de la terre. C'est enlevé-vous ça de l'esprit. Toutes les pseudo-révolutions, ça a tout été fait par une partie de la classe dirigeante qui était jalouse de l'autre. Puis c'est pour ça qu'il n'y a jamais rien qui ait changé, puis il n'y a jamais rien qui a changé dans la condition humaine. J'espère que vous comprenez ça. Ceux qui pensent que Tchèque, c'était tous des grands révolutionnaires qui sortaient de la jungle, puis qui crevaient de faim, là. S'il vous plaît, regardez les résultats d'ailleurs de ces révolutions-là. « C'est encore pire que c'était pour la populace que ce l'était avant leur révolution. » Lénine est responsable de dizaines et de dizaines et de dizaines de millions de morts de sa propre population, sans compter la misère puis la tyrannie qu'il a installée. Même chose pour Castro, même chose pour toutes les autres pseudo-révolutionnaires. Donc, j'espère que vous êtes capables de comprendre ça, puis je pense que vous le comprenez. Boris Johnson, qui était aux États-Unis il n'y a pas longtemps, il y a la semaine dernière, en train de promouvoir une escalade dans le conflit actuel en Europe. Puis c'est lui qui est à la tête de ça, mais il n'est même plus premier ministre. J'ai beaucoup de difficulté à comprendre. Et c'est lui qui pousse beaucoup pour un conflit qui pourrait devenir très rapidement international, mondial. Et il pousse, puis il pousse, puis il pousse. Est-ce que tout ça est lié? Je ne sais pas ce qui se passe vraiment, là. On n'est pas dans les secrets des dieux. Mais une chose que je sais, c'est qu'il n'y a personne en ce moment qui parle de paix. Il n'y a personne qui fait la promotion de la paix. Puis il n'y a personne qui se présente pour asseoir les deux côtés. Puis à un moment donné, c'est comme encore là, une guerre entre des élites qui sont jaloux d'une classe dirigeante. Puis ils veulent prendre leur place. Je ne sais pas ce qui se passe réellement. Puis il n'y a personne qui le sait. Tout ce que je sais, c'est que Boris Johnson, puis tous ceux qui sont impliqués dans l'escalade, n'a pas un qui veut répondre à des vraies questions. D'ailleurs, tous nos médias sont tous à plat ventris, puis ils sont tous d'accord avec l'idée qu'il faut toujours, toujours promouvoir ce conflit-là, puis l'amplifier. À un moment donné, il faudrait que quelqu'un, avec une autre perspective, puisse avoir accès à ce monde-là pour les questionner sur leur ambition de nous envoyer dans une troisième guerre mondiale, puis de nous expliquer pourquoi ce serait une bonne chose. Non. Il n'y a personne qui a le courage de faire ça dans les médias. Le seul qui a voulu apostrofer, bien, en tout cas, l'avoir en entrevue, mais il l'aurait probablement apostrofer après, c'est Tucker Carlson de Fox News, un gars que j'aime beaucoup, qui amène toujours un point de vue pacifique, puis anti-guerre, c'est un gars qui est contre les guerres de toutes sortes, puis qui expose autant les républicains que les démocrates. Lui, il expose la fraude, il expose le mensonge, puis il expose les irrationnalités. Et, la semaine dernière, pendant que Boris Johnson était aux États-Unis, à Washington, en train de promouvoir l'escalade de ce conflit-là, Tucker Carlson s'est dit, comme c'est un des individus de la communauté anglophone les plus articulé, quelqu'un de drôle, puis qui est capable d'expliquer son point de vue, il dit, on lui a envoyé une invitation à venir sur l'émission pour nous expliquer pourquoi ce serait une bonne chose qu'on s'en aille dans probablement ce qui ressemble à être une troisième guerre mondiale. Et bien, Boris Johnson avait accepté, son équipe avait accepté, lui avait accepté. Quelques heures avant l'entrevue, ils ont appelé pour dire, non, 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 finalement, on n'ira pas. Et pas longtemps après, il s'est retrouvé, Boris Johnson, dans une espèce de think tank, bidon, où il a, et on va aller l'écouter, il a dit, mais c'est qui Tucker Carlson? Comment ça se fait que tout le monde a peur de lui, puis ne veut pas aller en entrevue avec lui? C'est lui, le même jour, deux heures avant, qu'il venait d'annuler une entrevue avec Tucker Carlson. Quel hypocrite! Quel, ça vous démontre à quel point c'est tous des jambons fumés à l'érable, ces politiciens-là. On va aller écouter ça, on va aller écouter Tucker qui explique ça d'abord. OK, ce que je viens de vous résumer, c'est ça qu'il va dire. Bienvenue à Tucker Carlson, aujourd'hui. Le premier ministre de l'Université Brésil, Boris Johnson, a roulé, sachéé, dans Washington, a essayé de vendre des législateurs sur une guerre mondiale. Donc, naturellement, comme nous l'avons dit l'année dernière, nous l'avons invités à ce show. Boris Johnson est un homme particulièrement articulé. Il est le type de gars qui peut, « escalera de la mémoire » dans un toast de diner et toujours te rire. Donc, nous avons pensé qu'il était parfait. Si il y avait une personne sur Terre qui pourrait expliquer comment une guerre entre les pouvoirs nucléaires nucléaires qui pourrait bénéficier à quelqu'un mais la Chine, ce homme serait Boris Johnson. Donc, il a fait l'offre et Johnson a dit qu'il était intéressé en venir. Donc, comme il explique, s'il y a quelqu'un d'intéressant, d'intelligent, d'articulé qui peut nous expliquer comment c'est une bonne chose que deux nations nucléaires s'en aillent en guerre et que cette guerre-là ne bénéficierait que la Chine en passant. Il dit, « c'est Boris Johnson, il avait accepté de venir. » Mais juste un peu avant d'entrer en onde, son publiciste nous a appelé pour dire, « ce n'est pas possible, il ne viendra pas. » Donc, l'homme le plus articulé du monde anglophone n'a pas voulu défendre sa position. Il avait peur de venir s'asseoir avec moi et de répondre à mes questions. On était vraiment déçus. On n'a pas parce qu'on pensait que Johnson était plus impressionnant qu'il vient de nous le démontrer. Mais plutôt parce que c'est vraiment un sujet qui doit être débattu maintenant. Comment expliquer-nous pourquoi c'est une bonne chose qu'on n'arrête pas d'amplifier ce conflit-là. Et plus vite qu'on le pense, des millions, des millions de gens mourraient si cette guerre-là était déclenchée mondiale. Et on dirait qu'on pousse pour ça, nous dit Topper. Le public a le droit de savoir pourquoi on fait ça avant que ça commence. Et comme vous le constatez vous-même, comme dit Tucker, on dirait que ça va commencer plus tôt que prévu et plus vite qu'on le pense, cette guerre-là. Donc, ça, c'était notre expérience avec Boris Johnson hier. Mais après vous avoir tout expliqué ça, on était quand même sous le choc qu'ils ne viennent pas. Mais cet après-midi, l'après-midi où il a refusé d'aller en entrevue avec Tucker, il s'est présenté à un think tank de néo-conservateurs, tous ces vieux conservateurs qui poussent les guerres depuis des décennies et qui sont les représentants du complexe militaire ou industriel. Ça s'appelle The Atlantic Council, ce think tank néo-conservateur. Et il a dit ceci. Laissez-moi juste faire passer ça. On va faire passer l'annonce. On va le remettre. Il dit, je n'en reviens pas comment il y a plein de gens qui sont effrayés par un gars qui s'appelle Tucker Carlson. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a entendu parler de Tucker Carlson? Qu'est-ce qui arrive avec ce gars-là? Qu'est-ce qui arrive avec ce gars-là? Tous ces grands républicains ont l'air tous intimidés. Non, ce n'est pas les républicains qui sont intimidés. C'est toi, mon chum. T'as refusé. Pourquoi tu n'aurais pas dit que t'as refusé une entrevue? C'est quand même... Ça t'en donne beaucoup sur la nature des politiciens et pourquoi ils sont si bas dans l'estime des gens. Johnson est venu à un neocon think tank appelé The Atlantic Council et dit ceci. I've been amazed and horrified by how many people are frightened of a guy called Tucker Carlson. Has anybody heard of somebody called... Has anybody heard of Tucker Carlson? What is it with this guy? All these wonderful Republicans seem somehow intimidated by his by his perspective. All these cowards in Washington are afraid of... Tous ces... Hein? Tous ces lâches de Washington sont effrayés par Tucker Carlson. Et c'est Boris Johnson qui a refusé d'aller en entrevue avec Tucker Carlson. This show, Boris Johnson said derisively, yet somehow he never mentioned that he is one of them. Il n'a jamais mentionné que lui aussi c'en était un coward, un sans courage. Incroyable. Chapeau à Tucker Carlson, mais surtout honte à Boris Johnson c'est une pionte à tous ces autres politiciens qui vont juste dans des médias. Tout d'abord, l'ensemble de tous les médias est toujours du même côté de la balance. Mais vraiment, ça t'en dit beaucoup dans quel genre de système on est rendu. Puis c'est un système à la pensée unique. Puis c'est pas une bonne nouvelle, mais vraiment pas. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501